Dans ce tutoriel vidéo du jeudi, nous allons regarder comment nous pouvons dans Nuke créer donc un Pond Cloud avec le node Pond Cloud Generator qui veut dire donc nuage de points, c'est à dire qu'on va créer un nuage de points d'information dans l'espace 3d de Nuke grâce donc au tracking 3d que l'on va pouvoir réaliser avec le node Camera Tracker et ce nuage de points d'information va reconstituer principalement une partie ou la totalité de l'espace visible donc dans le plan qui est traqué ce qui va nous permettre de pouvoir obtenir le visuel que l'on voit dans la partie basse ici de Nuke qui régénère donc le nuage de points en venant coller donc l'information dessus et à partir de cette information donc de nuage de points d'information on va pouvoir générer éventuellement donc dans Nuke si on a besoin un mesh donc un modèle 3d sur lequel on pourra venir reprojeter donc le visuel c'est ce que l'on obtient donc ici en bas donc dans la vue du bas dans le viewer 2 ici on voit la caméra ici et puis on voit donc ce que va voir la caméra va filmer la caméra donc je me déplace remettre l'espace en place voilà et au fur et à mesure donc on voit que on a ce que voit la caméra alors donc pour voir ce que voit la caméra effectivement on va aller sur le viewer donc ça c'est le viewer 3 et on va cliquer ici sur 2 voilà et on a donc le le viewer donc ici 2 qui nous montre donc la sortie de scène du skyline render ici ok et ce viewer 2 donc nous montre à peu près la même chose que le viewer 3 reconstitué bien entendu ici avec le modèle 3d le mesh 3d plus par exemple un élément que l'on est venu donc rajouter ici un bâtiment supplémentaire pour montrer la reconstitution que l'on a ici réalisé bien entendu on va voir que le ciel il a été enlevé pour éventuellement en mettre un autre on voit les effets de bord ici donc du mesh que l'on pourra donc se mousser bien entendu dans un logiciel de 3d par exemple mais ici donc on obtient un mesh c'est le note bec mesh ici groupe que l'on va pouvoir donc générer donc on va regarder ce processus là qui est assez simple à regarder dans une première approche on rentrera pas dans les détails précisément mais c'est pour donner le pipeline donc de réalisation ici ok on va avoir donc ici la possibilité donc on va décrocher le mesh voilà ici ici le pont de cloud générateur aussi les décrocher je mets des voilà ici alors ça commence donc avec le caméra tracker le caméra tracker donc va permettre comme son nom l'indique de pouvoir traquer donc la séquence ici donc on va d'abord faire ça on l'a vu dans les précédents tutoriels un analyse un track ainsi donc traquer les points et un solve et puis on viendra principalement alors avant on aura réglé les paramètres donc de setting ici le nombre de features free short séparation et ainsi de suite et puis une fois que la solution sera trouvée on viendra dans auto-track ici éventuellement corriger donc avec le min lens max track erreur max erreur ici pour affiner la solution et faire un refine sol bon voilà un peu le processus à la sortie donc on a un output ici qui nous donne le mouvement de la caméra sa focale ici on l'a corrigé donc par rapport à ce qu'on savait donc enfin on l'a corrigé on l'a donné en input focal lens ici no input par rapport à ce qu'on savait donc de la du plan et de la manière dont il avait été filmé avec quelle caméra et enfin quand la caméra tracker a fini de trouver la solution on a donc un export à réaliser donc on peut réaliser donc une scène plus ici qui va nous permettre donc par exemple d'avoir la caméra la scène et ainsi de suite on met ça de plus et on fait create ici je vais pas le refaire parce que c'est déjà fait et donc à ce moment là je reviens sur notre graph on obtient donc la caméra la caméra et la scène ici et un point cloud aussi ici que l'on peut avoir suite à la caméra tracker alors au niveau de de la distorsion on a corrigé la distorsion et ensuite donc elle est corrigée dans un sens le calcul est fait avec la distorsion corrigée ce qui est intéressant pour obtenir un bon résultat et ensuite on remet donc la distorsion dans l'autre sens pour retrouver le plan d'origine filmé par la caméra si nécessaire pour pouvoir ensuite compositer donc ça descendra hop ensuite donc ici dans un merge éventuel avec un rendu 3d ici read rendu 3d que l'on aura fait dans la cg ok donc ici on a notre caméra on a créé on a notre scène on va pouvoir donc maintenant à partir de là venir venir donc créer un point cloud generator donc un point cloud generator soit on fait table soit on fait ici géométrie point cloud generator ici alors le point cloud generator des voilà le voilà il dans les connexions d'abord avant de voir les properties il nécessite donc d'avoir la caméra qui est sortie donc du caméra tracker bien entendu d'avoir la source donc à la sortie qui a été calculée à la source donc le film qui a été calculé au niveau du lince distorsion et la roto éventuelle enfin le masque donc ici sous la forme d'une roto et la roto comme je le disais on va enlever donc le plan d'eau qui va créer générer des reflets qui vont être perturbateurs donc au niveau du calcul qui vont pas être dans la bonne géométrie bien entendu et puis le ciel qui est aussi en général perturbateur donc d'un calcul sur le tracking 3d donc on a ces deux éléments que on va donc mettre sur une roto baisier 1, baisier 2 ici et qui vont nous servir de masques que ça soit au niveau du caméra tracker on le retrouve ici ou que ça soit donc au niveau du pont de classe générateur on le met ici en place donc ce qui fait que ici hop dans la vue 3d donc le calcul alors après avoir mis ça en place source caméra et masque je double clic sur pont de classe générateur ici et dans un premier temps donc on va analyser la séquence donc la séquence va être analysée sur son ensemble on va pouvoir poser soit manuellement soit avec un frame spacing donc tous les 15 tous les 20 frame une clé de pas d'animation mais une clé donc de position de frame valide donc si on veut le faire donc du point de vue manuel pour valider les frames en disant sur cette vue là bien voilà c'est celle qu'il faut prendre en considération celle l'autre et ainsi de suite on les rajoute ici au fur et à mesure add key frame ici et ça va permettre donc de sélectionner en priorité ces frames là pour réaliser donc le calcul ensuite qui va être fait des points ici donc track point on va donc lancer le track point track point pardon en prenant en compte donc les paramètres de deux paramètres principaux pour une séparation donc bien sûr plus le point de séparation sera faible plus on aura une densité de points élevé puisque le calcul sera long plus on aura bien entendu une précision donc dans le résultat et le track freeshold c'est la limite dans lequel est généré donc un point qui va être différent par rapport à celui qui est à côté et donc plus cette valeur sera ici importante plus on va donc créer des différences et être beaucoup plus précis donc dans le calcul donc ici la barrière est mis à 0,7 par défaut point de séparation il est en par défaut sur deux ici il a été positionné sur quatre pour aller relativement rapidement mais on obtient qu'un même quelque chose d'assez bonne qualité donc ce qu'il faut penser c'est que si le dense tracking ici est très élevé si on veut sortir ensuite un mesh il va être calculé un polygone donc à partir de ce point de cloud il va être calculé à partir de de cette densité de deux points et ça risque donc de faire un mesh relativement lourd et relativement long à calculer voire faire des out of memory de sur par rapport à la mémoire utilisée donc dans dans nu qui est dans le pc en général qui est à disposition donc de nu pour le calcul donc ici il faut faire des essais donc entre deux et quatre plus bas si on veut vraiment quelque chose de précis alors on peut très bien aussi donc créer des ponts de cloud generator en mettant des masques plus importants séparant les différentes parties et puis donc ce qui va nous permettre de faire des ponts de cloud generator par exemple pour la partie du bas pour la partie sur les reliefs sur la droite sur la gauche et ainsi de suite donc ça on peut travailler à ce niveau là avec effectivement donc des masques et générer plusieurs ponts de cloud generator ok on pourra aussi avec un seul pont de cloud generator créer ce qu'on appelle des groupes ici en venant sélectionner donc des des points c'est ce qu'on a fait pour créer le mesh donc ici ce que l'on va faire pour créer le mesh maintenant qu'on a donc vu comment créer donc la densité de points ici et générer le pont de cloud generator que l'on voit donc ici maintenant dans le la vue 3d de nuke c'est ce que l'on voit ici on n'a plus le mesh on a les points voilà hop la densité de points ici donc le display il est solide le rendeur il est solide c'est à dire que l'on voit le la projection de la texture ici texture et voilà texture ici ok et on voit donc là ici par exemple déjà avec un pont de séparation à 3 on voit donc ici que l'on a donc une qualité sur les reliefs sur la série donc de d'arbres de bosquets ici qui sont mis en place ce qui fait que quand on va mettre un bâtiment en place il va être partiellement masqué par le reliefs que l'on va pouvoir donc générer par un mèche qui va reprendre en compte donc le relief généré par le créé par le point de cloud ici visite par le point de cloud ok donc à partir de là effectivement la problématique c'est éventuellement donc de baquer et c'est les petits groupes donc de séparés donc c'est une première partie que l'on peut faire ou baie c'est les petits groupes tout mèche donc vers un mèche ce qui va nous permettre donc d'avoir une surface sur lequel on va reprocher donc avec la caméra projection la texture pour avoir quelque chose de plus précis en termes de projections de textures parce qu'ici on a par exemple des trous et tout ça donc le mèche va être va interpellé donc les différents points de cloud les différents points les reliés sur la forme d'un polygone et on va pouvoir reprocher donc la texture être plus précis à ce niveau là ok donc ici je on peut refaire la manip donc on va déléter la sélective groupe voilà ok on va recréer un groupe ici voilà en rouge ou une autre couleur ici donc dans la vue 3d on est bien sûr le point de cloud générateur on va venir à ce moment là cliquer sur l'icône de sélection en sous objet vertex sélection ici voilà on voit apparaître donc et on va sélectionner donc une partie du point de cloud si on veut séparer avoir plusieurs mèches si on voulait prendre le relier sur la droite sur la gauche et puis devant voilà là on veut prendre plutôt le le premier plan ok et donc on va venir voilà sélectionner donc le premier plan il apparaît en bleu bouton droit la souris ici et on va venir donc le rajouter ici on va venir le rajouter donc au au groupe ici que l'on a créé donc avant pour pas avoir d'interférences entre les nodes et notamment le caméra tracker que l'on a mis en place je suis venu donc déléter dans le property les les properties des nodes enfin les supprimer juste visibilité ils sont plus actifs et on garde plus que le point de cloud générateur ce qui fait que quand on sélectionne on sélectionne la même chose mais quand on fait bouton dans la souris on n'a pas d'interférences parce qu'on avait créé usur track ou des choses comme ça on a bien donc le menu contextuel du pont de cloud générateur et on fait à la tout groupe groupe 1 ici et hop voilà c'est dans le groupe 1 ici ok si on peut le le cacher ici le remettre voilà display group on en on enverraie ici ce qui fait que on va avoir à ce moment là si on fait un bec selected group to mesh il va générer un mais juste de la partie que l'on a sélectionné on pourra faire différentes parties alors ça c'est intéressant si on veut obtenir donc des parties de très bonne qualité et rapidement de séparer donc les différentes parties si elles peuvent être séparées aussi bien entendu ok ce qui va nous permettre donc de générer à ici donc je mets le point de cloud générateur en disable ici ce qui va nous permettre donc de générer un mèche ici que je remets en place ok voilà ok not graph le bec mèche et je le connecte et donc on obtient donc ici on a fait une bonne partie donc mais là que la première partie donc de la vallée ici on obtient donc ici un bec mèche ici dont on va retrouver les paramètres il ya pas beaucoup de paramètres display rendeur cas shadow rusef shadow ça c'est intéressant si on veut faire du rendu 3d avec virer pour nuke par exemple ou avec le les moteurs de rendu interne à nuke ici on pourra faire ça et donc ici on va avoir ok le résultat ici ok notre sélection object sélection voilà on repasse en mode object sélection est resté en mode points ici et voilà le résultat qu'on obtient ici on a bien un objet donc on voit qu'on a un maillage donc qui a été adapté en fonction donc relativement dense et on voit à triangulariser relativement danse donc il va prendre une charge graphique qui peut être importante ici ce qui est intéressant c'est que bien entendu on va pouvoir donc exporter le bec mèche ici à partir de la scène ici avec un ride géo donc assez classique en fbx géométrie caméra ici ça nous a baissé alambique ou en fbx les deux formats marchant bien ici et on va récupérer donc après l'information donc du mesh plus des différents éléments du mouvement de la caméra dans un logiciel de 3d comme maillant donc voilà le résultat qu'on obtient dans maillage c'est à dire on a importé le maillage et puis on a refait bien sûr une projection donc de du film par rapport à la caméra donc ça c'est assez classique dans maillage on va reprendre donc juste pour le montrer ici voilà projection on prend un surface shader qu'on va appliquer au maillage donc qui représente la vallée un autre de projection sur son projection on se met en mode perspective caméra projection et puis on va choisir donc la caméra ici elle s'appelle objets ok et on va donc avoir en image le out color c'est valet donc jpeg ici qui est reprojeté ce qui nous permet d'être synchro donc entre ce qui est vu de la caméra puisque c'est elle et voilà si on avance donc on a ici voilà le film qui se synchronise par rapport donc là je recule ok ici on a la limite bien sûr du mesh ici donc on fera raccord alors selon ce qu'on a besoin bien entendu au niveau du mesh on va pouvoir placer donc voilà nos bâtiments on peut les incruster un peu on peut faire des calculs d'occlusion par exemple créer un layer 1 ici on a une texture simple ici on n'a plus la texture donc projeté les textures simples avec les bâtiments sur lesquels on va pouvoir créer donc une occlusion entre le les bâtiments qu'on rajoute et le terrain ce qui fait que on va récupérer donc sur principalement les bâtiments et sur le le terrain une occlusion que l'on pourra donc recomposité dans le rendu 3d pour donner plus de contact entre les bâtiments qu'on rajoute et le terrain bien sûr on fera le calcul d'ombre projeté sur ce terrain là à partir des bâtiments et à partir d'un là on est sur virée donc dans maya avec un sun and sky que l'on mettra donc en place bien entendu ok donc après à partir de là bien entendu on va refaire donc le calcul le rendu 3d avec les différents éléments qui nous intéressent principalement de d'avoir les bâtiments d'avoir certaines informations donc sur le le terrain ici ok voilà et on obtient donc à ce moment là un rendu 3d que l'on pourra donc composité dans nuque donc dans maya on va pouvoir réaliser le rendu des différentes passes que l'on a besoin pour faire le compositing là on utilise verre et comme on disait et d'enverrer en de rédéments on va avoir extra texture c'est l'occlusion j'ai lighting objecti des shadows par exemple pour avoir spéculaire réflexion et autre type de passe que l'on pourra éventuellement utiliser et donc on va utiliser le relief que l'on a donc créé avec le point cloud generator et le mesh pour venir masquer en partie ou de manière un peu plus importante certains éléments comme le bâtiment ici que l'on voit en arrière-plan qui est caché entre deux collines ce qui nous permet de facilement le glisser pour avoir la découpe ici et on obtiendra avec l'objecte id verrait est assez intéressant pour ça le l'alpha différentiel par des bâtiments et du sol et du terrain pour pouvoir compositer à loisir et d'avoir vraiment le make donc du bâtiment découpé pour pouvoir donc encore une fois le compositer dans nuke bon donc ça étant fait on va donc venir dans nuke ensuite faire un compositing classique on va pas le détailler ici on verra la prochaine fois mais on va retrouver ici notre compositing donc en bas on retrouve notre mesh ici voilà 3d on a notre petit bâtiment de référence qu'on va pas utiliser dans le compositing final puisque en fait là maintenant on a fait le rendu donc des différents éléments que l'on a besoin en cg dans maya et donc on va plus faire qu'un compositing 2d donc en fait on aurait pu prendre une autre scène notre projet nuke une autre compo nuke et venir donc réaliser le compositing 2d donc ici on a mis tout dans le même le même fichier donc on a la compo ici on pourrait reprendre ça par exemple ici faire un petit donc c'est l'occasion de le revoir backdrop ici voilà hop property drop voilà ok compo 3d ok voilà donc en jaune ici et à partir de là et bien on va ensuite faire la compo 2d donc composition ici le backdrop un peu les compositions qui va juste récupérer donc on aurait pu le mettre à part même le remettre mais juste pour montrer la liaison on va récupérer juste le fichier donc point mou vont ici hop voilà ok voilà le fichier point mouv' donc en distorsion étant recorrigé dans notre sens on va le récupérer ici pour venir le compositer à l'aide de 4 merges ces quatre merges en B, pour le fond bien entendu, sont reliées en A par 4 parties de l'image rendue, que ce soit juste les bâtiments, que ce soit l'ombre des bâtiments sur le sol, ou que ce soit l'occlusion des bâtiments et du sol pour obtenir le rendu que l'on voit ici, donc ce dessiné, ce rendu de base ici que l'on peut réaliser avec ce type de compositing on voit donc ici à la base, l'occlusion par exemple, l'ombre de contact entre les bâtiments et le sol, on voit bien que le bâtiment en arrière-plan ici, alors peut-être on le verra mieux, ici, voilà, ici est bien découpé, donc entre les deux collines, ça se passe relativement bien ici, les bâtiments en arrière-plan, complètement en arrière-plan, sont bien légèrement masqués par les arbres ici qui sont devant, donc on voit qu'on a réussi, donc grâce à ce mèche généré par le pont de cloud, à pouvoir incruster de manière relativement rapide, donc des éléments CG dans un décor réel.